Bonjour, je suis Kauter Benania et je suis membre de jury au Festival du film francophone d'Angoulême. Ma réaction, j'étais très contente parce que d'abord j'adore ce festival. J'y étais en 2017 avec La Belle et la Meute et c'était juste formidable. D'ailleurs, j'ai un prix, voilà, que j'ai. Je suis rentrée avec ce beau prix du festival, donc je ne suis pas rentrée à l'Emma Vides et c'était juste magnifique. Le public, je me souviens, il y avait une file énorme, donc j'en garde un très, très beau souvenir et revenir en tant que mon jury, c'est juste fantastique. Alors, il faut dire, quand j'étais en Tunisie, j'étais amoureuse de Laetitia Casta, je la trouvais la plus belle femme de France. Je me souviens, c'était sur Antenne 2 qu'on diffusait en Tunisie. Je me rappelle, il y avait une interview avec Laetitia Casta, elle était encore jeune et je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle à filmer. Et voilà, à l'époque, je n'avais même pas la vocation, je ne savais pas que j'allais faire des films, donc la rencontrer, c'est juste formidable. Qu'est-ce qui m'a poussée au cinéma ? Moi, à la base, je voulais écrire des romans, enfin, j'avais envie de raconter des histoires, voilà, donc l'envie, ça, je l'avais depuis l'enfance, je crois, mais comme autour de moi, il n'y avait pas de réalisateur, je ne connaissais pas des gens qui travaillaient dans le cinéma, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur, c'était les autres qui faisaient ça. Et quand je suis allée à Tunis faire mes études universitaires, j'avais entendu parler des cinéastes amateurs, et c'est en les fréquentant où je me suis dit, ah, voilà, moyen pour raconter des histoires, et voilà, c'était parti comme ça. Alors, le documentaire, c'est vrai qu'on raconte les histoires des autres, mais on se raconte aussi un peu à travers les histoires des autres, on raconte les sujets qui nous intéressent, les thématiques qui nous passionnent, donc le documentaire, c'était aussi pour une raison économique, parce que ça coûtait moins cher, et on ne me faisait pas confiance en commençant, voilà, c'est toujours le même problème, la fiction, c'est lourd, ça demande beaucoup de financement, Et puis, je trouvais le documentaire très enrichissant, parce que c'était un espace de liberté incroyable, je n'avais pas les contraintes de la fiction, et j'ai beaucoup appris dans le documentaire avant de passer à la fiction. J'ai notamment appris comment diriger des acteurs pour obtenir l'authenticité que je voyais chez les vrais gens. Alors, le passage de la fiction, je l'ai fait avec mon premier long-métrage, qui a des allures de documentaire, qui s'appelle Le Chalade de Tunis. Pour vous dire à quel point je n'osais pas faire de la fiction pure et dure, je suis passée par la petite porte du mockumentary, du faux documentaire, pour faire de la fiction. Et c'est en apprenant, en me sentant un peu mûre pour attaquer une fiction, que j'ai fait La Belle et la Meute. Alors, le tournage de La Belle et la Meute, c'était un peu spécial, parce que c'est un film que j'ai tourné minimum quatre fois, puisque c'est un film composé de neuf plans-séquences. Donc, il fallait chorégraphier les plans-séquences. Et pour les chorégraphier, j'ai tourné avec une petite caméra dans les décors, avec les acteurs sans costume, pour préciser les angles, pour dessiner toute la trajectoire. Et pour ne rien perdre, justement, de l'authenticité et la spontanéité des acteurs, il fallait tout chorégraphier. Ensuite, on a fait ça avec le CD Camer, pour que lui, voilà, prenne ses repères avec les acteurs dans le décor. Ensuite, on a fait un tournage entier avec l'équipe technique, avec l'ingécent, pour que chacun, voilà, prenne ses repères avant d'entamer le vrai tournage avec la lumière des costumes. Voilà, donc c'était de la chorégraphie, mais une chorégraphie que je ne voulais pas qu'elle enlève la spontanéité des scènes. En fait, pour moi, la mise en scène, la forme, elle doit correspondre au fond. Et le plan-séquence, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche au réel, à la vie, puisque notre vie, c'est un plan-séquence, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas si loin que ça du documentaire. C'est vrai que c'est astucieux et ça demande de la préparation et de la chorégraphie, comme vous l'avez mentionné. Mais ça reste, ça donne une sensation du temps réel et une sensation incroyable qui était très importante pour moi dans ce film. Le rêve de chaque metteur en scène, c'est d'être à Cannes, je pense, et dans un grand festival, surtout pour des cinématographies comme les nôtres. C'est une vitrine extraordinaire pour faire connaître son travail. Donc oui, il y a une forme de reconnaissance et il y a aussi une forme d'exposition dont on a besoin. Oui, oui, c'était une surprise parce que moi, comme vous le dites, le documentaire en compétition officielle, ce n'est pas très Cannes. Et Cannes a changé cette année. On a ouvert la porte à deux documentaires, dont le mien, et c'était une agréable surprise. D'abord parce que c'est un documentaire, parce que la Tunisie n'était pas en compétition officielle depuis plus de 50 ans. Et ensuite, c'était le premier film choisi par Thierry Frémaux en compétition officielle. Il l'a choisi très, très tôt. Je n'avais pas le droit de le dire, donc il fallait attendre la conférence de presse, mais c'était extraordinaire. Oui, oui, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une dynamique assez incroyable qui se passe au niveau du cinéma tunisien. On ne fait pas beaucoup de films par manque de moyens, mais le peu de films qu'on fait, oui, c'est-à-dire chaque année, on retrouve un ou deux films à Cannes, à Venise, à Berlin. Donc, ça témoigne d'une vraie dynamique et une grande vitalité du cinéma tunisien. C'est quelque chose de joyeux, mais je pense aussi parce qu'en Tunisie, au fait, on s'est un peu emparé de la parole. C'est-à-dire, après la chide de la dictature, toutes les réalisatrices et les réalisateurs aussi qui font le cinéma d'aujourd'hui en Tunisie, c'est les enfants du printemps arabe. C'est-à-dire, plus jamais peur, il n'y a plus de censure. Donc, on va s'emparer du réel et lui donner du sens et raconter nos histoires de l'intérieur. Alors, Les filles d'Olpha, c'est un film que j'ai commencé en 2016. Il y avait la médiatisation de l'affaire d'Olpha et ses filles. Et donc, j'ai un peu suivi ça à la télé. Je l'ai contactée pour en faire un film parce que je trouvais que les explications qu'on donnait à la télé par rapport à cette tragédie n'étaient pas à la hauteur de la tragédie elle-même. Parce que pour moi, au-delà du contexte politique-social, c'est une tragédie grecque. C'est une histoire que je pourrais, en tant qu'auteur, partager avec la Terre entière. Donc, c'était parti en 2016 et ça a pris beaucoup de temps, ce projet. Je me suis perdue sur le chemin avant de trouver la bonne forme pour rendre compte de la complexité de cette histoire et pour en faire les filles d'Olpha. Non, ce n'est jamais facile de juger un film parce que c'est très subjectif. C'est-à-dire, un film, c'est subjectif d'abord parce que ça traduit le point de vue de son auteur et le spectateur reçoit un film d'une manière très subjective. Donc, face à la subjectivité des uns et des autres, je cherche l'émotion, je cherche le coup de cœur et je cherche les films qui me font oublier que je suis réalisatrice. Donc, moi, quand je regarde un film et j'oublie de faire attention à la technique et de faire attention à... Là, je sais que le film marche et je sais que c'est un très, très bon film. Donc, je cherche des films qui vont... où je vais oublier mon travail et je vais juste savourer un moment de cinéma. Alors là, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je sais que c'est un espace politique, c'est un espace historique. Je sais que la Tunisie fait partie de la francophonie et que la deuxième langue en Tunisie, c'est le français. Qu'est-ce que la francophonie ? Oula, il faut une thèse, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je saute la question. Voilà. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501